Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour ou bonsoir. Pourquoi est-ce qu'il y a l'eau ? Je ne suis pas alerté dans un titre et puis un deuxième. La tragédie risque de massacre des Kassaïens à Kassoumalé, sa village. Mais avant tout, je vais parler de la situation de la guerre des M23 RDF contre les fards d'essai. Ce dimanche, c'est un véritable massacre, chers compatriotes, des cadavres partout. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Tragédie et pleurs dans le camp du M23 RDF. Les fards d'essai pylônes avec des armes lourdes. Les positions des C1-23 RDF à Karenga. Alors, les affrontements ont repris ce dimanche matin dans le village de Kilo Lihui, en territoire de Masisi. Sur l'axe routier, Sake Kichanga a mis une mise en échec le samedi par l'armée. Une mise à l'échec des rebelles du M23 RDF. Ils ont réveillé les fards d'essai par des mortiers et armes à longue portée. Les fards d'essai sécurisent la population en évitant toute avancée de la rébellion vers la cité de Sake-o-Mushaki. C'était la situation ce dimanche à 9h40. Sur l'axe Karenga, ce dimanche 26 novembre 2023, l'armée pylône avec des armes lourdes. Les positions du M23 RDF au village Mouniaguru-Guru à Karenga. Je répète le nom du village, il n'est pas facile à prononcer. Mouniaguru-Guru à Karenga. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pilonné ce samedi 25-2023 les positions des rebelles du M23 à Karenga et Kilo Lirwe, respectivement dans le groupement Kamoranza et Bachali-Kaembe en territoire de Massissi. Des sources au sein de la société civile rapportent que l'artillerie lourde des phares DC, dont l'avion de chasse Sukhoi-25 et les lances-roquettes multiples, ont été mobilisées pour frapper les positions stratégiques du M23, y compris des dépôts de munitions en Turo, une localité de Kilo Lirwe et Karenga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le samedi ? Dans la journée du samedi, d'autres sources ont rapporté des pertes immenses dans matériel qu'humaine qu'auraient subi les rebelles du M23, bien que confirmés par des sources locales, les phares DC ne se sont pas encore prononcées sur les frappes et toutes les tentatives pour entrer en contact avec les autorités militaires jusque-là, qui n'ont pas encore abouti. C'est le narrateur, donc, rappelons que les forces armées congolaises continuent à occuper le village de Tuonane et ses profondeurs dans la région de Karenga, mais aussi Makombo. Et ses alentours, dans le groupement Camoronza, une quinzaine de kilomètres de Saké. Toujours les phares DC qui occupent tous ces endroits-là. Le M23, de son côté, est à Kabati, Kausa et Mwesso, dans les Bachali, Kaembe et Mokoto. Des échanges de tirs ont été signalés tôt ce matin du dimanche 26 novembre 2023 dans l'agglomération de Kibirizi, en chefferie de Buito, en territoire de Ruchuru. Selon des sources policières, il s'agit de deux factions Oazalendo qui se sont disputées le contrôle de la zone et la perception des taxes, dont les hommes du Kasuka et du commandant Rouge. Au cours des échanges de tirs, au moins une combattante, PMF Oazalendo, a été touchée par des tirs avant d'être acheminée à l'hôpital. C'était vers 5 heures du matin qu'on a entendu le rétentissement de plusieurs coups de balle vers un camp d'un groupe armé Oazalendo de Nguluma sur une colline non loin de l'hôpital général de Kibirizi, a déclaré une source policière qui a requis l'anonymat. Je vais relire. Kibu Morning Post, c'est comme ça qu'il faut le dire. Depuis un certain temps, deux factions armées, dont celles sous le commandement de M. Rouge contre celles de feu, Kasuka se disputent autour du leadership de l'entité. Le règlement de compte et la cueillette des taxes illégales sur les produits vivriers provenant des champs de Kiasenda. Le bilan n'est pas connu. Le calme est revenu après plus de 20 minutes, a-t-il ajouté « Oh là là, unissez-vous pour vaincre l'ennemi ! » « Arrêtez des disputes ! » « Unis-t-il ! » « L'ennemi va en profiter ! » Ces échanges de tirs entre ces deux groupes sont signalés plus de trois fois dans l'agglomération de Kibirizi, une entité sous menace du M23. Ces rebelles ayant relancé les attaques contre les Oazalendo et Fardecé sont à une dizaine de kilomètres de Kibirizi, précisément à Kichichi. Depuis un certain temps, deux factions armées, dont celles sous commandement de M. Rouge contre celles de Fukasuka, se disputent autour du leadership de l'entité. Oui, ils répètent la même chose. Voilà, chers compatriotes, ce qui s'est passé ce dimanche. Donc, plusieurs sources rapportent qu'il y a eu vraiment beaucoup de cadavres et des dépôts de munitions ont été détruits. J'ai vu également une photo d'un drone détruit, un drone des M23 RDF. Je n'ai pas l'image ici pour vous la montrer. Et une autre information concernant cette guerre, j'ai appris que du côté du Rwanda, il y a douze, j'ai vu ça sur la chaîne de Oazalendo, la chaîne YouTube de Oazalendo, c'est Liamaletu, quelque chose comme ça. Il parle en soi, il dit tout le temps. Douze généraux se sont rébellés contre Paul Kagame, ils n'obéissent plus à Paul Kagame. Bon, leur sort jusqu'à m'est inconnu, j'ai vu ce titre-là. Donc, il parlait de dans les commentaires en Swahili, il disait que le Rwanda est divisé maintenant, il y a deux camps. Donc, il voulait parler de ces douze généraux-là qui se sont révoltés contre Paul Kagame. Voilà, chers compatriotes, je vais passer maintenant à ce qui est rapporté par Joël Kitengue. J'ai cela en audio, nous allons entendre ensemble. Alors, il s'agit du chef coutumier, le chef Nkomba de Kasumbale, sa village. Il y a eu des disputes entre les partisans de Moïse Katumbi et des Kasaïens qui ont été agressés. Ces derniers ont essayé de se défendre d'après le chef coutumier. Il paraît qu'ils auraient détruit je ne sais pas quoi. Alors, il lance un communiqué en Swahili et puis il y a une dame à qui il laisse aussi la parole. Il paraît que c'est une Moïse aussi qui profère des paroles méchantes contre les Kasaïens comme quoi on ne peut plus enterrer des Kasaïens là-bas. Ils ne peuvent plus puiser de l'eau s'il meurt qu'on a les enterrer je ne sais pas à Kinshasa au Kasaï là où ils veulent mais jamais ici chez nous c'est la terre de nos ancêtres alors que nous savons que d'après les lois actuelles et la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ça que nous savons et que tout Congolais peut habiter partout où il veut. Alors ça c'est une incitation à la violence et il y a risque de massacre. Alors ce chef coutumé et sa mouamie doivent être arrêtés arrêtés immédiatement. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Il y a le pasteur Ngoï Ngoï Moulunda qui avait été arrêté pour ce genre d'incitation à la violence alors je pense que ce chef coutumé doit être arrêté. Écoutez chers compatriotes. Mais j'ai préféré qu'il y a la vidéo et je vais vous lire le dit d'Okima français qui a été signé par le pauvre maniac chef de Kassoumbalessa et vous le suivrez également. Je crois que c'est un des traquets. Je suis sûr qu'il n'est pas en harmonie avec son esprit et c'est comme ça que je vous laisse suivre cette vidéo très importante qui n'a que cinq minutes mais je ne vous mettrai pas l'ensemble de merci San en tout cas prenez votre mal en patience je vais vous expliquer C'est parti. 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 C'est parti.